Un prime comme ça, j'ai pas pu démarrer. Moi c'est parce que j'avais une invitée, dont je tairais le nom évidemment. Chanteuse, chanteuse. Une invitée. Nous sommes en direct et 20h45... Brûle, brûle. Non, je ne dirai rien. Non, mais brûle, non. 20h45, son attaché de presse vient et lui dit, ton verre d'eau. Et il lui pose. Elle prend le verre d'eau, elle prend juste une petite goutte. Et elle laisse le verre comme ça, qui était plein comme le tien. On me dit, antenne dans 15 secondes. Et dans l'oreillette, le réalisateur me dit, vire le verre, c'est pas beau. Je me tourne donc vers l'invité, je lui dis, en plus il y avait la gorge sèche, ça t'ennuie si je le finis. Et je ne sais pas, donc, c'est de l'eau ? Oui, c'est de l'eau. Je peux, ça t'ennuie pas, on le resservira après. Et je fais comme ça, il reste 10 secondes. Et là tu craches. Et qu'est-ce que c'était ? Dans votre cas. Et là on fait, à toi. Bonsoir. Bonsoir. Et comme ça ne venait pas, et que j'avais, je voyais trouble. Tu sais, j'ai laissé applaudir les gens. Et je faisais comme ça pour qu'ils continuaient. J'ai gagné du temps. Pour gagner du temps. Enfin, il y a le feu quoi. Alors qui ça peut être, Bruno Blonde ? Écoute, voilà. Et donc il y avait une bouteille au pied. Je l'ai compris après, au pied, et pendant un petit peu toute la soirée. Ça peut pas être Annie Girardot, elle a très peu chanté. Le verre complet. C'est quelqu'un qui travaille encore ? Je ne te dirai rien. Mais pourquoi tu es bien élevé ? Non mais c'est quelqu'un qui est décédé avec ce qu'elle s'envoie. Mais pas encore. Justement. Sous-titrage Société Radio-Canada